Ah, mes frères bien-aimés, c'est une grande grâce d'avoir en ce jour les reliques du Saint Curé d'Ars dans notre cathédrale, et ni plus ni moins que son cœur. C'est encore un clin d'œil du ciel pour notre vie spirituelle, et vous devez croire que Saint Jean-Marie Vianney intercède pour nous, si nous lui demandons de bonnes choses pour nos âmes, pour la Sainte Église, pour notre pays qui en a tant besoin. Pourquoi il est important d'honorer les reliques ? C'est une tradition qui date du premier siècle dans l'Église catholique, et ceux qui nous précèdent n'étaient pas moins intelligents que nous. Notre Seigneur a voulu nous laisser son exemple de vice, celui d'un modèle parfait. Il est Dieu, et c'est la raison pour laquelle nous devons essayer de l'imiter en tout, soutenu et vivifié par sa grâce. Mais les saints ont été des images du Christ sur terre dans leur façon de vivre. Pas étonnant qu'il leur a donné la grâce de continuer à faire des miracles, y compris après leur mort. Je pense par exemple à Saint-Côme et Saint-Damien au IIIe siècle, et bien sur leur tombe, après leur mort, il y avait encore de très nombreux miracles, au point qu'on construisit partout des églises. Alors non, vous imaginez avoir votre nom comme saint patron d'une église, église Sainte Artampion, église Sainte Madame Michu, ce serait merveilleux. Mais ça dépend de nous, mes frères, il faut être saint pour cela. Ainsi donc, Saint Jean-Marie Vianney a eu ce si grand amour du bon Dieu et des âmes en son temps, et nous devons être certains qu'il n'en est que plus grand maintenant qu'il est au ciel. Il intercède pour nous, et nous allons l'avoir tout au long de cette journée dans notre cathédrale, ce sera l'occasion de venir le prier. On peut d'ailleurs dire qu'il aura parfaitement réalisé le bel évangile de ce jour. Notre Seigneur Jésus, comme à son habitude, utilise des paraboles, des images, pour nous aider à mieux comprendre la réalité du royaume de Dieu sur terre. Tous les moyens sont bons pour éclairer l'intelligence humaine. Ici, il utilise des réalités de la terre, faciles à comprendre pour la foule qui l'écoutait. Il nous montre, quand on transmet à notre tour la parole de Dieu, l'évangile, il faut essayer de trouver justement des images pour essayer de les faire comprendre. Ainsi, il compare le royaume de Dieu à une semence jetée en terre ou une graine de moutarde qui est toute petite et qui pourtant, quand elle va grandir, va donner un abri immense, apportant de l'ombre et protection aux oiseaux du ciel. Alors, mes frères, en relisant les pères de l'Église, on se rend compte qu'il y a plusieurs façons d'interpréter l'évangile d'aujourd'hui. En parlant du royaume de Dieu, qui grandit jour et nuit, qui est parti de la façon la plus petite et qui est devenue gigantesque, on peut d'abord penser à la parole de Dieu. La parole de Dieu, les saintes écritures, les évangiles. En effet, l'évangile a conquis le monde et voyez tout le bien qu'il a apporté en vingt siècles à travers l'Église. Il n'y a pas un domaine de la vie humaine qui n'ait pas été embelli, amélioré par des êtres qui étaient pétris de l'Évangile. L'enseignement, les sciences, la culture, la médecine, l'art, la musique, l'architecture, la justice, les œuvres de charité en tout genre, la monarchie, la chevalerie, le droit. Partout où il y a eu des saints, il y a eu des œuvres extraordinaires qui ont porté beaucoup de fruits. Et si on comptabilisait encore aujourd'hui toutes les œuvres de charité ou d'enseignement qui existent dans le monde, grâce à des gens d'Église, à des religieux, des prêtres, nous serions émerveillés. Quand on pense que chaque dimanche, dans des centaines de milliers d'Églises dans le monde, l'enseignement de Jésus continue à travailler les cœurs de ceux qui viennent à la messe et qui désirent humblement se convertir. Cette réalité du Royaume de Dieu est constatable d'un point de vue global quand on prend l'Église et l'histoire du monde, mais nous pouvons aussi le constater dans nos familles, dans nos écoles, dans nos paroisses, dans la vie du Saint-Curé d'Ars, ce pauvre prêtre qui a eu tant de mal dans les études au séminaire, envoyé dans une petite paroisse paumée et si pauvre après la Révolution française, pas plus de 200 habitants, et qui à la fin de sa vie passera ses journées entières au confessionnal, recevant chaque année plus de 120 000 pèlerins. Voilà le Royaume de Dieu, le voilà ce règne qui se propage et qui fait un bien fou. Le bon Dieu fait de grandes choses dans un cœur humble, rempli d'amour pour lui ou pour la Sainte Vierge. C'était le cas du curé d'Ars. À 16h, tout à l'heure, nous aurons une conférence sur sa vie. Je vous invite à venir nombreux parce que je vous avoue que sa vie est extraordinaire. C'est un des plus grands saints de France, peut-être du monde. Mais voyez, il avait cette humilité, d'ailleurs pour ne reprendre qu'une petite anecdote de sa vie. Il est rentré au séminaire tardivement, ou en tout cas il a commencé les études tardivement, à l'âge de 17 ans. Seulement, il avait beaucoup de mal à apprendre le latin. Pas étonnant, 17 ans, c'est déjà compliqué d'apprendre par cœur. Regardez aujourd'hui en anglais ou en espagnol, il faut faire répéter les enfants pendant des heures. Alors à l'époque, il avait du mal avec ce latin. Et un jour, eh bien, c'est un enfant de 12 ans, le premier de classe, qui va lui dire, si tu veux, je vais t'aider. Alors il révise ensemble, mais lui, il n'y arrive pas. Et devant tous les enfants de la classe, ce petit de 12 ans, qui n'en peut plus d'essayer de faire apprendre le latin, lui met une grosse gifle devant tout le monde. Eh bien, le curé d'Ars tombe à genoux et lui demande pardon. Alors le petit se met à pleurer et le serre dans ses bras. Ils deviendront de grands amis. D'ailleurs, ce petit deviendra évêque, là-bas dans l'Ohio, et quasiment lui ouvrira le procès de béatification. Il mourra en odeur de sainteté. Vous voyez cette humilité après se prendre une gifle, se mettre à genoux et demander pardon ? Eh bien, parce qu'il était humble, le bon Dieu a pu faire de grandes choses à travers ce prêtre. Et puisque la grâce de Dieu est toujours présente, mes frères, puisque notre Seigneur Jésus est toujours sur terre dans nos tabernacles, le même que le curé d'Ars allait adorer dans sa petite église, puisqu'il nous donne sa grâce à profusion, il nous dit en ce jour que c'est à travers nous qu'il continue son œuvre, qu'il agrandit les branches de cet arbre immense qui n'était à l'origine qu'une graine de moutarde. Seulement, mes frères bien-aimés, il ne faut pas se voiler la face. Je vous ai dit que l'église a fait des choses grandioses pendant vingt siècles, mais si on regarde l'église dans nos pays occidentaux et depuis les années 70, il faut admettre que ce n'est pas glorieux. Certes, il y a une légère augmentation des baptêmes ces dernières années, mais d'un point de vue de la pratique religieuse, on ne parle que de plus de... il n'y a plus qu'un pour cent des Français qui vont à la messe ce dimanche. 1%, 32% des Français se disent plus ou moins chrétiens, mais ne vont plus à la messe. C'est catastrophique, mes frères, dans un pays qui était totalement chrétien il y a encore 60 ans, 70 ans. Et quand on voit l'état de la société, de la genèse, de nos écoles, de la morale, on est obligé de reconnaître que sans le bon Dieu, c'est l'enfer. Tout se casse la figure. Si notre pays va si mal, c'est parce qu'on a mis Dieu à la porte. Regardez, ne serait-ce qu'en matière de politique, actuellement nous sommes dans les élections, vous entendez beaucoup parler de Jésus. Pourtant, tous, ou à peu près tous, sont baptisés. On ne parle plus de Jésus. Le curé d'Axe parlait de Jésus. Il aimait Jésus. Il lui avait donné la première place dans sa vie. Et ses paroissiens l'ont suivi. Et je peux vous dire qu'à la fin, c'était une paroisse rayonnante. Pas étonnant que la Sainte Vierge, lors de ses apparitions, elle pleure. Elle demande aux petits voyants, voyez à Fatima ou encore à Sainte Bernadette, de beaucoup prier pour les pécheurs. D'aimer Jésus, d'aimer son Fils. De le faire aimer. Pour que les âmes ne se condamnent pas. Alors, parce que vous et moi, mes frères bien-aimés, nous sommes catholiques et heureux de l'être, nous allons nous retrousser les manches et prendre une bonne leçon du Saint-Curé d'Axe. Parce que lui, il a porté du fruit. Donc, il peut nous dire quels sont les moyens de porter du fruit. Et je pense qu'on pourrait retenir au moins quatre aspects de sa vie qui lui ont permis de porter autant de fruits. Allez-y, mes frères, on y va. Là, on s'accroche parce que ça va nous faire du bien. Et si nous le mettons à pratique dans notre vie, je vous promets qu'il y aura des fruits. Tout d'abord, sa vie de prière. Une vie de prière qui était pleine de tendresse et d'affection pour Jésus et pour Marie. Mais c'était très concret. C'était concret cet amour pour Jésus. Tous les jours, il le priait. Par exemple, sa maman lui avait appris. Alors, ils allaient à la messe quasiment tous les jours. Et après la messe, ils passaient encore quelques minutes au pied du tabernacle. Et ils parlaient à Jésus. Ils lui disaient combien ils l'aimaient. Combien ils lui offraient le travail de chaque jour. Vraiment, il y avait cette confiance en Dieu. Ils faisaient partie de leur vie. Ou encore, je pense à l'amour qu'il avait de la Sainte-Vierge Marie. Petit, sa maman lui avait offert une petite statuette de la Sainte-Vierge. Et bien, il passait sa vie avec elle. Il dormait avec elle. D'ailleurs, il dira un moment, je ne veux pas dormir sans ma petite statuette de la Sainte-Vierge. C'est magnifique. Quand il allait travailler dans les champs avec son grand frère et son père, c'était un travail harassant. Il fallait piocher. Il travaillait dans les vignes ou alors les champs de pommes de terre. Et bien, comme c'était un travail épuisant, il mettait sa petite statue à 5 mètres devant lui. Et là, il y allait piocher. Il avançait. Et quand il arrivait à la statuette, il embrassait. Et il la remettait 5 mètres plus loin. C'était toute sa vie, la Sainte-Vierge. Ce n'est pas compliqué, mes frères. On peut avoir aussi une belle médaille miraculeuse, une petite statue à la maison ou dans notre poche, et penser à elle tous les jours, lui parler. Ce n'est pas compliqué. C'est juste des petites phrases d'amour. On lui fait confiance. On fait confiance à Jésus qui est là, dans le taberraque. On lui parle dans notre cœur, dans notre petit oratoire à la maison. Deuxièmement, Saint Jean-Marie Vianney avait cet amour de la belle liturgie. Vous l'avez entendu, j'imagine, en lisant sa vie. La beauté de son église, des ornements, des chasubles. Tout était beau pour le bon Dieu. Tout était propre pour le Seigneur. Il faut voir ce qu'il a refait en arrivant à Ars. L'église était en piteux état. Le plafond s'effondrait. Le clocher, on ne sonnait plus les coches, parce qu'on avait peur qu'elles se cassent la figure. La première chose qu'il va faire le refaire, c'est le clocher. Et il va rajouter une deuxième cloche, qui s'appellera la cloche de Sainte Marie du Rosaire. J'imagine qu'il a sonné à l'heure du chapelet, pour faire venir la foule. C'est merveilleux. Et puis il va refaire faire des chapelles latérales, pour Sainte Philomène, etc. Ça va être de toute beauté. Puis le maître-hôtel, le tabernacle. Vous voyez, mes frères, c'est très important que pour le bon Dieu, tout soit beau. Que ce soit dans nos églises. Vous voyez, quand on vient faire un peu de ménage pour le bon Dieu, il doit être tellement heureux. Que ce soit dans nos petits oratoires à la maison, que ce soit dans nos salles de catéchisme, dans nos paroisses, tout doit être beau pour faire aimer le bon Dieu. Vous voyez, il y a un petit peu cette théorie dans les années 70, de faire simple. On fait des grosses églises carré ou rondes, où tout le monde se voit, on a l'impression de prendre le thé. Il faut que la liturgie soit rapide, pas trop d'encens, pas trop de chasuble, pas trop de doré. Il faut en revenir de cette idéologie, malheureusement, qui a fait beaucoup de mal. J'entends parfois encore des personnes me dire à l'escarve, il y a trop de dorures. Alors ce qui me fait rire, c'est que bien souvent, ces personnes ont de belles maisons, de belles retraites et de bonnes voitures. Mais pour Jésus, il faudrait que ce soit sobre. Je vous le dis, mes frères, parce que plus les choses pour le bon Dieu seront belles, plus les gens qui viendront dans nos paroisses diront, mais c'est magnifique. Ils ont un vrai amour de Jésus. Allez, on y va. Et c'est comme ça qu'on transmet la foi. Rien n'est trop beau pour Jésus. Je vous supplie d'avoir de beaux petits oratoires dans vos chambres, dans vos maisons. Troisième aspect, après avoir parlé de la prière et la beauté de nos églises et de nos oratoires, c'est que notre Saint-Prêtre mettait en pratique une parole de Jésus assez étonnante. Un jour, les apôtres n'arrivent pas à expulser des démons et Jésus leur dit « Face à ce genre de démons, il n'y a que la prière et le jeûne qui peuvent les faire fuir. » Alors, vous voyez, mes frères, on voit bien que dans notre société, nous sommes tous très attaqués. Il y a beaucoup de maladies, beaucoup de dépressions. On entend de grandes souffrances autour de nous, des guerres à n'en plus finir. Face à ce genre de démons qui viennent malheureusement abîmer l'être humain, il n'y a que le jeûne et la prière qui peuvent porter du fruit. Alors, le curé d'Aps, par exemple, c'est vrai qu'il a vu la chance d'avoir un Saint-Curé à Éculi, M. Ballet. Et alors là, il faisait des concours de sacrifices à table, peu de sommeil, le silice, un petit peu de flagellation tous les jours. C'est extraordinaire, quand même, un curé comme ça. Je ne me demandais pas si on le fait avec le Père Vianney. Mais vous voyez, vraiment, il y avait cet amour des sacrifices pour les âmes, pour les aider dans leur combat. Nous aussi, mes frères, nous pouvons le faire. Parfois, on a l'impression que les sacrifices, on ne les réserve que pendant le temps du carême. Et même là, on se trouve des excuses pour l'ami carême, pour je ne sais quoi. Oui, mais là, j'ai beaucoup souffert, donc je fais un petit peu moins de sacrifices. Non, on y va. C'est la Sainte Vierge, d'ailleurs, qui l'a demandé pour les âmes. Offrir des sacrifices. Alors, mes frères, avis aux amateurs. D'ailleurs, si une seule personne d'entre vous, en rentrant ce midi, ou demain, fait un sacrifice, eh bien, mon sermon aura donné du fruit. Alors, je vous en supplie, mes frères, on y va. Enfin, quatrième aspect, c'est que notre Saint mettait tout en œuvre dans ses sermons pour transmettre l'enseignement de Jésus et le faire entrer dans les intelligences et dans les cœurs. Mais pour ça, il lisait beaucoup, il méditait beaucoup l'Évangile. Nous, mes frères, si nous voulons transmettre Jésus à nos proches, eh bien, il faut que nous connaissions bien les Évangiles. Il faut les lire tous les jours un petit peu. Il faut lire la vie des saints parce que, voyez, vous prenez par exemple le livre sur la vie du curé d'Ars de Mgr Trochu qui est un vrai régal. Eh bien, dedans, il y a des petites parties de sermons, il y a des citations. Ça nous aide ensuite à transmettre Jésus aux autres. C'est important que les enfants lisent la vie des saints. C'est notre mission. C'est ce que notre bon Jésus nous demande aujourd'hui. nous devons croire que sa grâce, elle est toujours à l'œuvre. Mes frères, je termine ici, mais essayons de choisir un de ces quatre aspects. Vie de prière, plus de tendresse et d'affection pour Jésus et pour Marie. Voyez, par exemple, à l'époque, quand la cloche sonnait toutes les heures, il faisait un beau signe de croix, un « Je vous salue Marie » et il se signait pour les âmes. Vous imaginez les milliers de « Je vous salue Marie » qu'il a pu offrir ? Donc, vie de prière. Ensuite, la beauté de mon oratoire ou de mon Église. Troisièmement, esprit de sacrifice. Et enfin, formation et connaissance de l'Évangile. Allez, mes frères, essayons de choisir l'un de ces quatre domaines et je vous promets que Dieu nous permettra de porter du fruit si nous lui donnons cette place. Ainsi soit-il. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021